Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps. Donc voilà, on est de retour. Enfin, je suis de retour plutôt. Et donc aujourd'hui, c'est pour un match face à Bruet. Donc, comment vous dire ? J'ai prévenu personne. C'est vraiment une surprise générale. Vous allez voir les gens, ils vont être surpris et tout. Parce que pour eux, je ne fais plus de vidéos, je ne fais plus rien. Mais voilà, j'avais dit, souvenez-vous, que j'allais en faire. Je vais en faire. Je vais la faire. Donc, du coup, voilà, voilà. Donc, je vais vous tout récapituler au fur et à mesure après, vers la fin de la vidéo. Ce qui s'est passé, les entre-deux. Enfin, voilà, je vous dirai tout ça à la fin. Là, on va juste kiffer étape par étape. Ok ? Allez. Alors, je vais essayer de redesigner mes vidéos. Donc, c'est-à-dire qu'avant, je ne faisais que la vidéo, débriefing et après. Là, on va essayer d'un peu plus styliser les choses. En version, on va dire, racontée et les images avec. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Donc, je ne le ferai pas tout le temps. Vous me donnerez votre avis sur ça. Mais, donc, du coup, voilà. Donc, on affronte Bruet. Donc, dernier du championnat. Donc, on fait une heure de route. On arrive là-bas. Super ambiance. Bien. Pas l'épic. Un cop-pouche, c'est bon. C'est le cas. Avis le cop-pouche. Ryan. Ça va, c'est le cas. C'est le cas. Non, non. Bien comme on va. C'est le cas. C'est le cas. Oh, les droits. On se tait sur quoi, les ? Tirez sur YouTube ce soir. Regarde la galette. Tirez sur YouTube ce soir. Ça commence les lives là, c'est bon. Elle montre pas la clouze, non ? YouTube ce soir, les gars. Je vais montrer si tu es le premier James. Hein ? Hein ? Hein ? Et là, regarde. C'est James. Oui, aujourd'hui, c'est toi qui va... Oui, il y a un mec qui veut te parler. Je ne sais pas, mais... L'obligé, il n'a pas le choix. T'es un mec. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Encore un choix. C'est un mec collier. Vos impressions, vos impressions. Vos impressions ? Oui, impression. Il y a bien des couches des lindes. Il y a bien des couches des lindes. Il va se faire une chemise première action. Ah oui, c'est terminé. Sortie sur blessure. Non, mais il est en train de me donner. Il a regardé les confus de démar, il va couper les blessures. Il a regardé les confus de démar. Ah ouais, ça va, il y a double juveur. On est quand même en R3, à te préciser là. On te dit, c'est comment là ? Oh mais si, les primes elles vont où ? Dans l'essence, dans l'essence. Tends-moi tes impressions, Brian. C'est comment ? Tu te sens quand aujourd'hui, c'est assez ? Non ? Non, ça va. On est pas mieux. Tu fais des petites images pour Will ? Ah bah oui. Voilà. C'est bon, on est droit. C'est bon, on est droit. C'est bon, on est droit. C'est bon. C'est droit. On est droit, là, on est droit. Donc, on rentre sur le terrain. On est bien, on est confiant. On a eu un bon discours du coach. Il a bien préparé le match, comme d'habitude. Il nous explique bien ce qu'il faut faire, ce qu'il faut réaliser pour pouvoir avoir le match en main. Et puis, ça se réalise très, très vite. Au bout de 25 minutes, quelque chose comme ça, on mène 2-0. Donc, scénario parfait. Et puis, c'est ça, quoi. Non mais franchement, non mais là c'est hilarant là, c'est ça gagne. Par la suite, là se passe en fait ce que je pense que personne n'imagine, là mais vraiment, c'est à dire que là je vais vous raconter quelque chose de ouf, donc c'est à dire qu'on mène 2-0 au bout de 25 minutes, vous imaginez bien que Bruet c'est compliqué pour eux ce qui se passe, mais là franchement pardon, on peut dire respect à eux, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas lâché, ils se sont dit bon voilà, on tente, on pousse, on voit, voilà, je pense, c'est ce qu'ils se sont dit, je ne suis pas dans leur tête, mais ils ont poussé et ils ont égalisé limite 2 minutes derrière, limite 2 minutes derrière, ils ont égalisé. Par la suite, le deuxième but de Bruet, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, je sais pas, mais pour vous raconter en fait, ça se passe sur un corner, donc le joueur de Bruet, je ne sais pas s'il rate son corner, je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Quoi qu'il en soit, il tire au premier poteau, il y a une incompréhension entre mon joueur qui est au premier poteau et le gardien, et elle arrive en fait en corner entrant, donc quand le joueur s'écarte, mon gardien, lui, il la voit que quand elle arrive avec l'effet, donc forcément, quand il veut la prendre, c'est pour en fait la prendre pour aller dans les buts, donc voilà, donc à ce moment-là, 2-2, 2-2, je pense que ça devait être la 43ème, ouais, 43ème, 44ème minute à ce moment-là, donc du coup, voilà, et là, à ce moment-là... Oh ! Oh ! Oh, vous êtes sérieux-là ! je sais même pas quoi vous dire en fait le truc c'est que vous vous ne voyez fait la vidéo s'arrête là malheureusement en fait je n'aurai pas la deuxième mi-temps mais ce qui se passe en fait à ce moment là c'est que voilà on est tous des êtres humains chacun est comme il est on a tous nos caractères là mon joueur sur qui il ya la faute en clair donc voilà après comme je dis chacun est comme il est on a tous nos façons de gérer nos émotions donc là mon joueur il le gère à sa sauce donc forcément ben voilà donc l'arbitre lui ne l'a pas rater très clairement et donc et donc voilà après ben il arrive à ce qu'il arrive à donc le carton rouge pour lui et ce que vous n'avez pas vu c'est que peut-être pour certains c'est qu'au fond il se passe encore une autre action derrière juste après et donc là oui effectivement et ben c'est pareil le joueur en question qui a qui a réalisé le tacle qui en soit le tacle ne méritait pas carton jaune pour moi mais l'arbitre assistant a appelé l'arbitre central et donc forcément ils ont discuté et là quand je voyais que c'était long la discussion je me suis dit c'est mort et ce joueur là avait déjà un carton jaune et là second rouge donc là là à ce moment là je je les mots me manque les mots me manque c'est à dire qu'en fait quand tout ça se passe il avait annoncé deux minutes de temps additionnel et donc on était dans les 1.30 1.40 donc il allait siffler donc ça se produit et donc voilà donc de carton rouge et là le cours du jeu reprend et il siffle donc encore une fois à ce moment là en fait le scénario se passe comme ça deux zéros au bout de 20 à 25 minutes 2 1 26e 2 2 dans les 45 45 quelque chose comme ça 2 carton rouge 46e minute et on rentre au vestiaire donc voilà dans le vestiaire je vous laisse même pas imaginer le à ce moment là c'est quelque chose qu'on peut même pas on peut on pourrait même pas l'écrire c'est impossible c'est impossible on pourrait pas l'écrire vous pouvez l'imaginer toutes les façons possibles vous pouvez vous dire ouais on aurait perdu on aurait machin on aurait fait un vive match on aurait on aurait jamais pu imaginer un scénario comme ça jamais de se dire que voilà on va sortir du vestiaire on sera neuf il y a de deux et il reste 45 minutes plus le traditionnel le franchement le coach chapeau à lui il a réagi de super bonne façon il nous a pas pourri rien machin parce que de toute façon je pense que c'était pas l'idée il le savait mais voilà on n'avait même pas les mots on n'avait même pas les mots on s'est on s'est échangé des choses dans le vestiaire mais quel discours à avoir parce qu'on pouvait pas se pourrir la gueule et c'était compliqué c'était compliqué vraiment c'est on est rentré sur le terrain face à nous on voyait les 17 joueurs et les 17 joueurs pardon vous tellement cette histoire me perd vous voyez je sais je me revends encore je les regardais ils nous rigolent ils rigolaient de nous et et nous on se regardait comme ça je revends encore mon capitaine s'affirme me dire oui lâche pas allez oui lève la tête machin mais je regardais autour de nous je disais mais j'ai dit attends laisse moi juste le temps je suis pas si tu te rends compte de ce qui s'est passé en fait en cinq minutes on a dû réaliser que deux 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 cartons rouges on revient ici on est neuf je disais laisse moi laisse moi un peu je suis pas venu ici pour souffrir ok donc sinon c'était très dur c'était très dur à vivre moi j'avais j'avais des moments difficiles dans dans ma vie de joueur là mais ça c'était c'était inédit c'était inédit donc on a fait tout ce qu'on a pu on a fait du bloc bas on a essayé de tenir au maximum ils ont marqué vers la soixante treizième minute pour le 3-2 et nous on a continué à faire du bloc bas jusqu'à trouver le moment pour faire de la contre-attaque on courait on courait on courait un moment on a eu un on a eu un coup de pied arrêté un joueur de chez nous la reprend par deux fois il arrive à la mettre 3-3 sensation extraordinaire alors que voilà vous voyez ce que je veux dire c'est et puis après moi je sors sur crampe vers la 80 quelque chose j'en pouvais plus on pouvait plus et de ce fait là les remplaçant donc jules et et guillaume pensez pour vous ils ont poussé ils ont poussé ils ont donné tout ce que tout ce qu'ils avaient sur la fin de match et et franchement ils ont eu des opportunités ils ont eu des opportunités par deux fois et après mon son spécial à guillaume et là j'aurais aimé la voir c'est cette image là même si même si elle est pas rentrée mais à la fin du match à 30 secondes de la fin du match la balle revient vers guillaume qui était en attaque il envoie une frappe niveaux les au moins à 40 mètres je pense facile et part mais vous voyez déjà il ya le bruit savez il ya des frappes qu'ils ont un bruit particulier où vous savez qu'en fait elle va partir pour faire quelque chose et là et ben là il ya ce il ya ce bruit et elle part et flotte et il est il est les bien excentré à gauche quand il la frappe donc il la frappe face à lui par droite et là elle va taper le poteau droit enfin voilà ouah ouah c'est franchement on est on est tous restés que ce soit nous ou les joueurs de bruit on est tous resté qu'elle a touché le poteau et elle est repartie après nos joueurs en dit la reprie il a frappé au but le gardien se relève très vite donc il a il a claque et puis après voilà je crois que le match fini par pas loin derrière ça dommage que on dit n'est pas pu vraiment la smash et fort où je pense que s'il aurait réussi à vraiment la smash et fort alors touché le poteau et lui qu'il arrivait pour frapper je pense que il aurait pu il aurait pu faire quelque chose ou si il me semble que sur l'action il y avait aussi jules qui était décalé il aurait pu décaler pour mais bon après tout ça c'était difficile à voir parce que ça s'est passé très vite mais la frappe à guillaume à la fin du match comme ça je vous garantis que ça aurait été exceptionnel déjà content pour lui exceptionnel pour nous à 9 et et ça serait wow et puis on serait rentré en se disant vous réalisez ce qu'on a fait quand même même si on peut être content de nous à 9 contre 11 qu'on ait réussi à tenir à revenir au score et tout on peut quand même être fier de ça mais c'est pas suffisant c'est pas suffisamment moi personnellement je l'ai vécu comme une bonne chose mais comme comme un échec aussi même si quelque part on peut se dire voilà je suis pas responsable voilà chacun on est quand même une équipe on est on est tous acteurs sur le terrain mais après individuellement aussi quelque part et voilà 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 comment c'est passé bruit en fait donc voilà je pense que c'est dommage que j'ai pas toutes les images je vous garantis parce que c'est il aurait fallu que j'ai toutes les images mais encore une fois à ce moment-là moi dans quand je suis rentré dans le vestiaire c'est vrai que des personnes me l'ont dit après j'aurais pu passer la caméra aux joueurs qui est exclu et tout vous voyez mais encore une fois je leur dis quand je suis rentré dans le vestiaire qu'on menait 2-0 on s'est fait rattraper 2-2 et qu'on rentre à 9 dans le vestiaire abasourdi abasourdi je me suis dit c'est impossible vraiment c'est ce que je me suis dit je me suis dit c'est impossible ce qui se passe c'est et moi j'ai pas pensé à me dire ouais je vais passer la caméra à tel ou à tel donc du coup voilà 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 ce qui s'est passé face à bruit donc ben j'espère que qu'on va se rattraper on est sur une bonne voie pour se maintenir en r3 je suis très confiant là dessus je suis très très confiant là dessus donc enfin voilà après c'est très difficile quand même on va pas se mentir notre équipe change tous les week-ends pour le coach lui même ça va être compliqué on n'est jamais sur voilà on fonctionne vraiment sur le coup d'une réserve clairement il ya des joueurs cadres où j'en fais partie mais après après ouais l'équipe tourne l'équipe tourne tous les dimanches il faut s'adapter tous les dimanches pour les joueurs même qui des redescendent de première doivent s'adapter doivent se mettre au niveau aussi c'est ça faut le dire c'est même pas histoire de dire que c'est des joueurs de première et puis ben ils sont super forts machin même eux doivent se mettre au niveau de même eux doivent s'adapter et puis il ya plein de choses qui doivent jouer dans leur tête je sais ce que c'est la frustration peut-être de descendre à des moments machin enfin plein de choses comme ça donc enfin tout le monde doit s'adapter tout le monde doit jouer le jeu mais c'est extrêmement difficile vraiment je vous dis on n'a pas de on n'a pas de noyau fixe vous voyez ce que je veux dire on peut pas créer une osmose c'est très très difficile quand notre coach il nous a montré le coach nous a montré la feuille de match au départ il avait mis des petits points sur la feuille et en fait on n'était que 3 avoir fait le match aller sur une équipe de 14 n'était que 3 donc c'est pour vous dire en fait c'est vraiment complexe c'est vraiment complexe c'est j'avais jamais vraiment connu ce que c'était d'être en équipe réserve et c'est compliqué c'est compliqué je vraiment donc donc du coup voilà voilà donc ben je ferai encore des vidéos à venir c'est pas fini et en tout cas je vous remercie pour ceux qui sont toujours présents et on lâche rien continuez à vous abonner continuez à en parler autour de vous et puis et puis on se voit bientôt allez salut les abonnés ciao